Qui dit Miss Sushi dit d'habitude Sushi, mais cette fois-ci, j'ai décidé de réinventer les oeufs Mimosa. Ok, j'avoue, je suis une femme de brunch. Pour vrai, je pense sincèrement qu'après les sushis, pour ne pas les renommer, les brunchs sont vraiment mon repas préféré et surtout le type de brunch à partager. Qu'on fasse des gaufres au saumon fumé, qu'on puisse faire des croissants chauffés avec du fromage suisse, du jambon filoché ou des oeufs Mimosa. Cette fois-ci, en collaboration avec IGA, évidemment, j'ai voulu vous proposer une façon différente de faire des oeufs Mimosa. Et puis, je me suis dit que j'allais les faire version coco à la coque de la mer. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir des produits de la compagnie Fruits de Marre Québec, qui nous propose des crevettes nordiques fraîches à l'année, congelées, dans leur espèce de petit tombeau en bois. Vraiment, vraiment super beaux. Leurs produits sont incroyables. Honnêtement, ces temps-ci, je suis partie sur me faire des asperges poilets avec leur omar. Il est délicieux. Bref, je pourrais vous parler de Fruits de Marre Québec pendant au moins trois heures. J'ai aussi, évidemment, décidé d'utiliser mon pavé de saumon fondant Sushi à la maison. Si vous ne le connaissez pas, il est avec mes autres produits, donc dans les portes de congelés, chez votre marchand préféré. Et des oeufs à la coque. Bon, oeufs à la coque, il y en a qui ont un peu... Il y en a qui ne savent pas bien aller dans l'eau chaude. Il y en a qui ont cassé, mais ce n'est pas grave. La diversité, tout le temps. Même dans les oeufs Mimosa. Alors, j'ai décidé de prendre deux petits bols pour mettre le jaune d'oeuf de chacun d'eux. Et je vais faire mes deux petits mélanges fétistes que j'ai décidé de vous proposer pour aujourd'hui. Alors, il y a jaune d'oeuf, bon, on l'a, avec mes mayonnaise. Bon, vous pouvez prendre la mayonnaise épicée, la mayonnaise Bang Bang qui est épicée, mais un peu plus sucrée aussi. C'est vraiment à votre discrétion. Et on va venir tout simplement piler nos jaunes d'oeufs. Moi, je les ai fait cuire 10 minutes. Dès que ça bouille, 10 minutes. Mais si vous le voulez, un petit peu plus de coulant, fondant, votre jaune d'oeuf, peut-être un 7-8 minutes à la place. C'est vraiment à votre discrétion. Toujours avec un petit peu de sel. L'autre mélange, même chose. Jaune d'oeuf avec mayonnaise épicée. Si vous aimez moins ça, quand c'est corsé, il n'y a pas de problème. Mais prenez de la mayonnaise normale. S'il vous plaît, prenez de la mayonnaise. Merci, bonsoir. Et j'ai déjà commencé à incorporer mes petites crevettes nordiques fraîches que j'ai hachées avec mon couteau Vivo. Oh my God! C'est les couteaux que IGA propose ces temps-ci. Au lieu de demander le rabais de l'essence à la fin de votre commande d'épicée, vous pouvez demander des coupons pour avoir ces couteaux-là. Ils vont super bien. Honnêtement, je le dis, on ne me l'a même pas demandé, je te dis ça de même à Capella. Alors, mon premier mélange avec les crevettes nordiques, c'est crevettes nordiques, jaune d'oeuf, mayonnaise épicée, un peu de fleur de sel et de l'estragon frais. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous connaissez l'estragon, mais je trouve que ça ajoute vraiment un petit goût très très frais à nos recettes. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre dans mon mélange de jaune d'oeufs crevettes. Alors, voilà. Ça, ça serait mon mélange numéro 1. Oh oui! Et mon mélange numéro 2, Madame Dessue, ici, ça serait... Oh oui! Tellement! Mon... Ça montre là, tu te dis pourquoi il s'appelle le fondant. Bien, c'est pour ça qu'il s'appelle le fondant, parce qu'il est fondant. Et là, on l'effiloche grossièrement. Puis là, on met ça dans notre mélange d'oeufs. Là, tu te dis, OK, c'est comme des... C'est chic, là! C'est chic! C'est des mimosas, là! Fancy, comme on dit! Pourquoi pas? Par rapport à soi, là, des aivités, ça fait changement. On aurait pu prendre la chair de crabe, avec des petits morceaux de bacon, on aurait pu prendre des poires, des avocats, des bonbons de saumon à l'érable. En fait, honnêtement, je pense qu'on va faire un livre. Mimosa à la maison. Non, mais j'ai genre tout plein d'idées. Donc, avec mon pavé de saumon fondant, j'ai décidé de mettre des petits cubes de mangue et des oignons verts qui sont mélangés. Et puis, des petits tobicaux rouges pour ajouter quelque chose de joli-joli. Alors, voilà, on mélange. Pavé de saumon mangue. On va perdre un peu la mangue de vue dans le jaune d'oeuf, mais on va la goûter. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup. Alors, voilà, j'ai mes deux préparations. On voit bien. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer mes petits cocos, là, comme on connaît bien la recette traditionnelle. Puis, ça va être super joli, ça va être très, très bon. Voilà. OK. Je l'avoue, j'ai goûté. J'ai le droit, je suis chez nous. J'ai le droit. Alors là, je viens décorer mes jaunes, mes blancs, avec mon jaune. Ah! Trop mignon! Là, on essaye de se promener un peu pour vraiment avoir les deux recettes mélangées. Là, il faut que je me gère, là, parce que je suis genre à m'en mettre pas mal. Puis là, c'est trop gros morceau de mouillard. Ça a l'air. Oh! C'est beau! Et surtout, ça va être trop bon. C'est sûr. Bien, en fait, la préparation avec le saumon, puis tout ça, a donné vraiment beaucoup de volume à mon jaune. Si on veut, ça fait qu'on peut en garnir vraiment généreusement. Tu penses qu'on va arriver correct? Yeah! Ah, c'est correct. Gourmand, mon ami, c'est correct. Ça m'a défini très bien ce petit mot gourmandise. Et mes soucis, c'est bien moi. Tout ça, c'est bien moi. Ensuite, on a la préparation de crevettes nordiques. Ah! Estragon. Ça aussi, ça va être bon. Ouh là là! Vous pourriez vous avoir gardé aussi un petit peu de pavé de côté, ici, des petites crevettes pour venir décorer le dessus de vos oeufs Mimosa, pour que ça fasse joli, qu'on puisse vraiment faire la différence entre les deux recettes différentes. Mais en même temps, honnêtement, à l'oeil, on voit clairement qu'il y a des crevettes et de l'estragon là-dedans. Ah! C'est trop beau! C'est ça. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les brunchs, n'hésitez pas à créer vos petits oeufs Mimosa. En fait, ça fait des milliers d'années qu'on les crée. Bien, milliers, on se calme. Ça vient du Moyen-Âge, le Mimosa. J'ai choqué. Je lui ai fait un peu de recherche pour savoir comment, depuis combien de temps qu'on fait cuire des oeufs à la coque et qu'on les garnit. Bien, ça vient du Moyen-Âge. C'est-tu pas beau, ça? Bien. I love it! Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir garnir ceux à l'estragon avec un peu plus d'estragon. Il ne faut pas se tromper, par exemple. Ce sera un peu modèle quand même. Comme ça. Comme ça, l'estragon. Peut-être encore des petits morceaux de crevettes en de la table. Oui! Ensuite, avec la mangue, les petits tobicaux. Hé, hé! C'est-tu pas beau, ça? Les petits Mimosa de la mer, pavés de saumon fondant à mangue et l'autre, crevettes nordiques fraîches et estragon. Je pense qu'on tient quelque chose de très, très, très bon. Alors, je vais avec lequel. Difficile de choisir. OK, je pense que je vais prendre crevettes nordiques. Crevettes nordiques estragon. J'essaie de ne pas avoir de l'estragon dans les dents pour vous dire au revoir. Hum, hum, hum. Il manque juste des vraies Mimosa. Jus d'orange, champagne. Bonne dégustation! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.